Là-bas de Joris Karl Huismans Adaptation Simon Guibert Deuxième partie De retour chez lui, Durtal alluma d'abord le feu dans sa chambre à coucher et dans son cabinet, puis il inspecta les pièces. Heureusement que son logis était facile à chauffer. Il se composait simplement en effet d'une entrée, d'un minuscule salon, d'une minime chambre à coucher, d'un cabinet de toilette assez large, le tout au cinquième sur une cour très claire, pour 800 francs. Il était meublé sans aucun luxe. Du petit salon, Durtal avait fait un cabinet de travail, couvert les murs de casiers en bois noir bourrés de livres. Durtal est assis à son bureau. Il parle à voix haute tout en tripotant cahiers de notes, plumes et feuilles. Au loin, on entend la voix de Désermie qui commente la destinée amoureuse de son ami Durtal. Cette idée que l'inconnu devait être la femme de Chantelouve avait en quelque sorte réfréné la fièvre du Durtal. Si c'était elle, alors cette liaison s'étayait sur des causes obscures, pérueuses même, et il se tenait en garde, ne s'abandonnait plus comme auparavant à la dérive. Et pourtant, un autre phénomène se passait dans lui. Jamais il n'avait songé à Yacinthe Chantelouve. Jamais il n'avait été amoureux d'elle. Elle l'intéressait par le mystère de sa personne et de sa vie. Mais en somme, hors de chez elle, il ne pensait guère. Et maintenant, il se prenait à la ruminer. Elle désirait presque. Il profite d'un répit pour se remettre au travail. Mais il avait trop présumé de ses forces. Quand il voulut commencer son chapitre sur les crimes de Gilles Deray, il constata qu'il était incapable de souder deux phrases. Durtal jette sa plume, s'enfonce dans un fauteuil et rêva sa voix haute. Ah ça, voilà encore la Chantelouve. C'est tout de même bête de vagabonder ainsi. Mais il n'y a que cela de bon. Le reste est si vulgaire et si vide. À n'en pas douter, ce fut une singulière époque que ce Moyen-Âge. Pour les uns, il est entièrement blanc et pour les autres absolument noir. Aucune nuance intermédiaire. Époque d'ignorance et de ténèbres rabâche les normaliens et les athées. Époque douloureuse et exquise attestent les savants religieux et les artistes. Ce qui est certain, c'est que les immuables classes, la noblesse, le clergé, la bourgeoisie, le peuple, avaient dans ce temps-là l'âme plus haute. On peut l'affirmer. La société n'a fait que déchoir depuis les quatre siècles qui nous séparent du Moyen-Âge. Quel gâchis, bon Dieu ! Et dire que ce XIXe siècle s'exalte et s'adule, il n'a qu'un mot à la bouche. Le progrès. Le progrès de qui ? Le progrès de quoi ? Car il n'a pas inventé grand-chose ce misérable siècle. Tiens, on sonne ? Durtal ouvre la porte et il recule. Il s'incline stupéfié tandis que sans souffler mot, Yacinthe Chantelouve va droit au cabinet de travail. Là, elle se retourne et Durtal qui la suivit se tient en face d'elle. Asseyez-vous, je vous prie. Veuillez excuser ce désordre. Durtal avance un fauteuil. Elle a un geste vague et restant debout, d'une voix très calme, un peu basse, elle lui dit C'est moi qui vous ai envoyé de si folles lettres. Je suis venue pour chasser cette mauvaise fièvre, pour en finir de façon bien franche. Vous l'avez écrit vous-même. Aucune liaison entre nous n'est possible. Oubliant donc ce qui s'est passé et avant que je ne parte, dites-moi bien que vous ne m'en voulez pas. Ah mais non ! Je n'accepterai pas ce déconfort. Je n'étais nullement fou lorsque je vous répondais d'ardentes pages. J'étais de bonne foi. Je vous aime. Vous m'aimez, mais vous ne saviez pas que ces lettres étaient de moi. Vous aimiez une inconnue, une chimère. Eh bien, en admettant que vous disiez vrai, la chimère n'existe plus, puisque je suis là. Vous vous trompez. Je savais parfaitement que le pseudonyme de Mme Maubel cachait Mme Chantelouve. En tout cas, vous ne pouviez me reconnaître dès les premières lettres auxquelles vous avez répondu par des cris de passion. Ce n'était donc pas à moi qu'ils s'adressaient, ces cris. Saurais-je pourquoi vous riez ainsi ? Pardon, c'est nerveux. Cela me prend souvent dans les omnibus. Mais laissons cela. Soyons raisonnables et causons. Vous me dites que vous m'aimez ? Oui. Eh bien, en admettant que vous ne me soyez pas indifférent aussi, à quoi cela nous mènerait-il ? Vous le savez si bien, mon pauvre ami, que vous m'avez tout d'abord refusé et en appuyant votre refus de cause fort bien déduite, le rendez-vous que dans un moment de folie je vous demandais. Mais je refusais parce que je ne savais pas à l'heure qu'il s'agissait de vous. Je vous l'ai dit. C'est quelques jours après que, sans le vouloir, Désermi m'a révélé votre nom. Ai-je hésité dès que je l'ai su ? Non. Puisque je vous ai aussitôt supplié de venir. Soit. Mais vous me donnez raison lorsque je soutiens que vous écriviez à une autre qu'à moi vos premières lettres. Ne discutons plus. Nous n'en sortirions pas, voyons. La situation est celle-ci. Moi, je suis mariée à un homme très bon. Et qui m'aime. Et dont tout le crime, en somme, est de représenter le bonheur un peu fade que l'on a sous la main. Je vous ai écrit la première. C'est moi qui suis coupable. Et croyez-le bien, pour lui, j'en souffre. Vous, vous avez à faire des œuvres, à travailler de beaux livres. Vous n'avez pas besoin qu'une essai revelée se promène dans votre vie. Vous voyez donc que le mieux est que, tout en restant de vrais, mais de vrais amis, nous en demeurions là. Et c'est la femme qui m'a écrit de si vives lettres qui me parlent maintenant raison, bon sens, est-ce que je sais quoi ? Mais soyez donc francs, vous ne m'aimez pas. Moi ? Écoutez, si vous m'aviez aimée, vous seriez venue me voir, tandis que depuis des mois, vous n'avez même pas cherché à savoir si j'étais vivante ou morte. Mais comprenez donc que je ne pouvais espérer être accueillie par vous dans les termes où maintenant nous sommes. Puis il y a toujours dans votre salon des invités, votre mari. Vous n'eussiez jamais été même un tout petit peu à moi chez vous. Il lui serre les mains plus fort, s'approche davantage d'elle, mais d'un geste très ferme, elle dérobe ses mains et s'éloigne de lui. Vous êtes fâchée ? Vous m'en voulez ? Dites. Dame, alors que je vous désire frénétiquement que je rêve depuis huit jours à cette rencontre, vous venez ici pour m'apprendre que tout est fini entre nous, que vous ne m'aimez pas. Mais si je ne vous aimais pas, serais-je venue ? Comprenez donc que la réalité tuera le rêve. Comprenez donc qu'il vaut mieux ne pas nous exposer à d'affreux regrets. Nous ne sommes plus des enfants, voyons. Laissez-moi. Ne me serrez pas ainsi. Elle se débat entre ses bras. Je vous jure que je pars et que vous ne me reverrez jamais si vous ne me laissez. Durtal la lâche. Asseyez-vous là, derrière la table. Faites cela pour moi. Il ne sera donc pas possible d'être l'ami, rien que l'ami d'un homme. Ce serait pourtant bon de venir, sans craindre de mauvaises pensées, vous voir. Oui, de se voir qu'ainsi. Et s'il n'y a pas de choses sublimes à se dire, on se tait. C'est encore très bon de ne rien dire. L'heure passe. Il faut pourtant que je rentre. Et sans me laisser rien espérer, dites, vous reviendrez. Écoutez, si vous me promettez de ne rien me demander, d'être sage, après demain soir, je viendrai à 9h, ici. Et comme il promène son souffle plus haut que les gants, elle dégage ses mains, prend les siennes et lui tend le cou qui l'embrasse. Elle s'enfuit. Ouf ! Durtal retourne dans son cabinet de travail et prend place devant son bureau. Elles sont étonnantes, les femmes. En voilà une qui accomplit la chose la plus difficile qui se puisse voir, venir chez un monsieur après lui avoir adressé d'excessives lettres. Moi, j'ai l'air du noix. Je suis emprunté, je ne sais que dire. Elle, au bout d'un instant, à l'alaisance d'une personne qui est chez elle ou en visite dans un salon, aucune gaucherie, de jolis mouvements, des mots quelconques et des yeux qui supplètent à tout. Elle ne doit pas être commode. Et pourtant, elle a des coins de bon enfant. Il va falloir y aller après-demain avec prudence. Durtal traverse la place Saint-Sulpice en route vers le domicile de Carré. Ce dîner va me changer le cours de mes idées. Il entre dans la tour et monte à tâtons dans l'obscurité. Des ermis qui l'entend grimper ouvrent la porte. Je suis, comme tu vois, dans le feu de la composition culinaire. Tiens, regarde. C'est ça, le gigot ? Oui, mon ami. Il est cousu dans cette toile si étroitement que l'air n'y peut entrer. Il crie dans ce joli courbouillon qui chante et dans lequel j'ai jeté avec une poignée de foin des gousses d'ail, des ronds de carottes, des oignons, de la muscade, du laurier et du thym. Tu m'en diras des nouvelles ? Si, j'ai vingé ne se fait pas trop attendre. Car le gigot à l'anglaise ne supporte pas d'être en charpie. Turtal feuillette au hasard les volumes posés sur la table. Ce sont des ouvrages techniques sur le métal et sur la fonte des cloches ou sur la partie liturgique qui les concerne ? Sur la fonte, non. Il est parfois question dans ces bouquins des anciens fondeurs, des cintiers, comme on les appelait dans le bon temps. Vous y découvrirez ça et là quelques détails sur des alliages de cuivre rouge et des teints fins. Vous y constaterez même, je crois, que l'art du cintier est en déchéance depuis trois siècles. L'astrologue Gévingé entre dans la pièce. Comment va Gévingé ? Bien. Je te présente M. Durtal, l'écrivain. Les hommes échangent de solides poignées de main tandis que Mme Carré achève de mettre la table. Vous examinez, monsieur, les bijoux de prix que je porte en abondance aux doigts des deux mains. Ils sont formés par trois métaux, l'or, le platine et l'argent. Cette bague-ci porte un scorpion, le signe sous lequel je suis né. Celle-là, avec ses deux triangles accouplés, l'un la tête en haut et l'autre la pointe en bas, reproduit l'image du macrocosme, du sceau de Salomon, du grand pentacle. Quant à cette petite que vous voyez, c'est un souvenir qui me fut offert par une personne dont je voulais bien tirer l'horoscope. Le dîner est prêt. Des hermies, débarrassées de son tablier, avancent les chaises. Un horoscope exige six mois de calcul. Les gens sont surpris lorsque je déclare qu'une œuvre pareille n'est pas payée par le prix que j'en réclame. Par 500 francs. Je ne puis cependant donner ma science pour rien. Carré serre le potage et chacun se tait, prenant sur le bord de l'assiette des cuillerées moins chaudes. Puis la femme apporte à des hermies pour qu'il puisse le découper, le fameux gigot. Mais aujourd'hui, l'on doute de l'astrologie qui fut révérée dans l'Antiquité. Au Moyen-Âge, également, elle fut quasi sainte. Voyez au reste, messieurs, le portail de Notre-Dame de Paris, les trois portes que les archéologues, qui ne sont point initiés à la symbolique chrétienne et occulte, désignent sous le nom de Portes du Jugement, de Portes de la Vierge, de Portes de Saint-Anne de Saint-Marcel, représentent en réalité la mystique, l'astrologie et l'alchimie, les trois grandes sciences du Moyen-Âge. Aujourd'hui, on trouve des gens qui disent « Êtes-vous bien sûr que les astres aient une influence sur la destinée de l'homme ? » Mais, messieurs, sans entrer ici dans des détails réservés aux adeptes, en quoi cette influence spirituelle est-elle plus étrange que l'influence corporelle que certaines planètes, telles que la Lune, par exemple, exercent sur les organes de la femme et de l'homme ? À chaque changement de Lune, le nombre des malades augmente. Les accès aigus de fièvre concordent avec les phases de notre satellite. Enfin, les lunatiques existent. Assurez-vous dans les campagnes à quelles époques les fous divaguent. Mais à quoi cela sert-il de vouloir convaincre les incrédules ? Il me semble pourtant que l'astrologie remonte sur l'eau. Il y a maintenant deux astrologues qui tirent des horoscopes près des annonces des remèdes secrets aux quatrièmes pages des journaux. Quelle honte ! Ceux-là ne savent même pas le premier mot de cette science. Ce sont de simples farceurs qui espèrent ainsi gagner des sous. À quoi bon en parler puisqu'ils n'existent même pas ? On goûte la viande, tout le monde s'extasie et des hermies s'inclinent sous l'averse des compliments. Carré emplit les verres. Vous vous occupez, monsieur, paraît-il, d'une histoire de Gilles Deray ? Oui. Je suis blongé pour l'instant avec cet homme dans les assassinats et les luxures du satanisme. Ah, mais nous allons même faire appel à ce propos à votre haute science. Vous seul pouvez renseigner mon ami sur l'une des questions les plus obscures du diabolisme. Laquelle ? Celle de l'incubat et du succubat. Cela devient plus grave. Ici, nous abondons un sujet autrement redoutable que celui du spiritisme. Mais, monsieur est-il déjà au courant de cette question ? Dame, il ne sait surtout que les avis diffèrent. Delrio Bodin, par exemple, considère les incubes comme des démons masculins qui se couplent aux femmes et les succubent comme des démons qui font avec l'homme œuvre de chair. D'après leur théorie, l'incube prend la semence que l'homme perd en songe et s'en sert. De sorte que deux questions se posent. La première, celle de savoir si un enfant peut naître de cette union. Cette procréation a été jugée possible par les docteurs de l'église qui affirment même que les enfants issus de ce commerce sont plus pesants que les autres et qu'ils peuvent tarir trois nourrices sans engraisser. La seconde, celle de savoir quel est le père de cet enfant, du démon qui a copulé avec la mère ou de l'homme dont la semence fut prise. Ce à quoi saint Thomas répond par des arguments plus ou moins subtils que le vrai père est non l'incube mais l'homme. Pour Sinistrarie d'Améno, les incubes et les succubes ne sont pas précisément des démons mais bien des esprits animaux intermédiaires entre le démon et l'ange, des sortes de satyres de faunes telles qu'en révéra le paganisme, des espèces de farfadaises et de lutins telles qu'en exorcisa le Moyen-Âge. Sinistrarie ajoute qu'ils n'ont que faire de polluer l'homme endormi attendu qu'ils possèdent des génitoires et sont doués de vertus prolifiques. Oui, et il n'y a pas autre chose. Goerus, si savant, si précis dans sa mystique naturelle et diabolique, passe rapidement sur cette question, la néglige même, comme fait l'Église du reste qui se tait, car elle n'aime pas à traiter ce sujet et elle voit d'un mauvais œil le prêtre qui s'en occupe. pardon, elle n'a jamais hésité à se prononcer sur ses ordures. L'existence des succubes et des incubes est attestée par saint Augustin, par saint Thomas, par saint Bonaventure, par Denis le Chartreux, par le pape Innocent VIII, par combien d'autres. Cette question est donc résolument tranchée et tout catholique est tenu d'y croire. Oui, l'Église reconnaît le succubat, j'en conviens, mais laissez-moi parler et vous verrez que mon observation a sa raison d'être. Vous savez très bien, messieurs, ce que les volumes enseignent, mais depuis cent ans, tout a changé, et si les faits que je vais vous dévoiler sont parfaitement connus par la curie du pape, ils sont ignorés par bien des membres du clergé et vous ne les trouverez dans tous les cas consignés dans aucun livre. À l'heure actuelle, ce sont moins souvent les démons que des morts évoqués qui remplissent l'imperdable rôle d'incube et de succube. Autrement dit, jadis, dans le cas du succubat, il y avait pour l'être vivant qui le subissait possession. Par l'évocation des morts qui joint au côté démoniaque le côté charnel atroce du vampirisme, il n'y a plus possession dans le sens strict du mot. Mais c'est bien pire. Alors l'église n'a plus su que faire. Ou il fallait garder le silence ou révéler que l'évocation des morts déjà défendues par Moïse était possible et cet aveu était dangereux car il vulgarisait la connaissance d'actes plus faciles à produire maintenant qu'autrefois depuis que sans le savoir le spiritisme a tracé la route. Ainsi l'église s'est eue et Rome n'ignore point cependant l'effroyable développement qu'a pris de nos jours l'incuba dans les cloîtres. Cela prouve que la continence est dans la solitude terrible à supporter. Cela prouve surtout que les âmes sont faibles et ne savent plus prier. Quoi qu'il en soit pour vous édifier complètement messieurs sur cette matière je dois diviser les êtres atteints d'incubat et de succubat en deux classes. La première est composée de personnes qui se sont vouées elles-mêmes et directement à l'action démoniaque des esprits. Ceux-là sont assez rares elles meurent toutes par le suicide ou par l'une des formes de la mort violente. La seconde est composée de gens auxquels on a imposé par voie de maléfice la visite de ces esprits. Ceux-là sont très nombreux surtout dans les couvents que les sociétés démoniaques assiègent. Ordinairement ces victimes finissent par la folie. Les maisons d'aliénés en regorges. Les médecins la plupart des prêtres même ne se doutent pas de la cause de leur démence mais ces cas-là sont guérissables. Une question la femme reçoit-elle la visite de l'incube pendant qu'elle dort ou pendant qu'elle veille ? Il faut établir une distinction. Si cette femme n'est pas maléficiée si c'est si c'est elle qui a voulu s'accoler volontairement à un esprit de vie impur elle est toujours éveillée lorsque l'acte charnel a lieu. Si au contraire cette femme est victime d'un sortilège le péché se commet soit pendant qu'elle sommeille soit lorsqu'elle est parfaitement éveillée mais alors elle est dans un état cataleptique qui l'empêche de se défendre. Le plus puissant des exorcistes de ce temps l'homme qui a le mieux approfondi cette matière le docteur en théologie Johannes me disait avoir sauvé des religieuses qui étaient chevauchées sans arrêt ni trêve pendant deux trois pendant quatre jours par des incubes. Oui je le connais ce prêtre et l'acte se passe de la même façon que dans la réalité ? Oui et non Ici l'immondice des détails m'arrête ce que je puis vous raconter est plus qu'étrange sachez-le donc l'organe de l'être un cube se bifurque et au même moment pénètre dans les deux vases d'autres fois il s'étend et pendant que l'une des branches agit par les voies licites l'autre atteint en même temps le bas de la face vous pouvez vous figurer messieurs combien la vie doit être abrégée par ces opérations qui se multiplient dans tous les sens Et vous êtes sûr que ces faits existent ? Absolument Enfin voyons vous avez des preuves ? Le sujet est trop grave et j'en ai trop dit pour ne pas aller jusqu'au bout Je ne suis ni halluciné ni fou Eh bien messieurs j'ai couché une fois dans une chambre qu'habitait le plus redoutable maître que maintenant le satanisme possède Le chanoine d'ocre Oui Et je ne dormais pas Il faisait grand jour Je vous jure que le succube est venu irritant et palpable tenace Heureusement que je me suis rappelé les formules de délivrance ce qui n'empêche Enfin j'ai couru le jour même chez le docteur Johannes dont je vous ai parlé Il m'a aussitôt et pour toujours je l'espère libéré du maléfice Si je ne craignais d'être indiscret je vous demanderais comment était le succube dont vous repoussâtes l'attaque Mais il était comme sont toutes les femmes nues Et savez-vous ce qu'est devenu le terrible d'ocre ? Non Dieu merci Il doit être dans le midi aux environs de Nîmes où il résidait jadis Mais enfin que fait-il cet abbé ? Ce qu'il fait Il évoque le diable nourri des souris blanches avec des hosties qu'il consacre Sa rage du sacrilège est telle qu'il s'est fait tatouer sous la plante des pieds l'image de la croix afin de pouvoir toujours marcher sur le sauveur Eh bien si cet abominable prêtre se trouvait ici dans cette pièce je vous jure que je respecterai ses pieds mais que je lui ferai descendre l'escalier avec sa tête Et la messe noire Il la célèbre avec des femmes et des gens ignobles On l'accuse aussi ouvertement d'héritage capté d'inexplicable mort Malheureusement il n'y a pas de loi qui réprime le sacrilège Et comment poursuivre en justice un homme qui envoie des maladies à distance et tue lentement sans qu'à l'autopsie des traces de poison paraissent Le Gilder est moderne Oui moins sauvage moins franc plus hypocritement cruel Celui-là n'égorge pas Il se borne sans doute à expédier des sortilèges ou à suggérer le suicide aux gens Car il est je crois de première force à ce jeu de la suggestion Pourrait-il insinuer à une victime de boire peu à peu un toxique qui lui désignerait et qui feindrait les faces d'une maladie ? Mais évidemment Les enfonceurs de portes ouvertes que sont les médecins de l'heure actuelle reconnaissent parfaitement la possibilité de pareil fait Les expériences de Bonis de Liégeois de Liébaud et de Bernheim sont concluantes On peut même faire assassiner une personne que l'on désigne par une autre à laquelle on suggère sans qu'elle s'en souvienne la volonté du crime Je songe à une chose moi Je songe à l'inquisition Elle avait décidément sa raison d'être car elle seule pourrait atteindre ce prêtre déchu qu'à balayer l'église D'autant qu'on a bien exagéré la férocité des inquisiteurs Sans doute le bienveillant Bodin parle d'introduire entre les ongles et la chair des doigts des sorciers de longues pointes ce qui constitue dit-il la plus excellente des géennes Il prouve également le supplice du feu qu'il qualifie de la mort exquise mais c'est uniquement pour détourner les magiciens de leur vie détestable et sauver leur âme Puis Del Rio déclare qu'il ne faut appliquer la question aux démoniaques après qu'ils ont mangé de peur qu'ils ne vomissent Il s'inquiétait de leurs estomacs le brave homme N'est-ce pas lui aussi qui décrète qu'il ne faut pas non plus réitérer la torture deux fois en un même jour afin de laisser à la peur et à la douleur le temps de se rasseoir Avouez qu'il était tout de même délicat ce bon jésuite Doc est le seul individu qui ait retrouvé les anciens secrets et qui obtiennent des résultats dans la pratique Il est un peu plus fort je vous prie de le croire que tous les nigauds et les roublards dont nous avons causé Au reste ils le connaissent l'affreux chanoine car il a envoyé à plusieurs d'entre eux de sérieuses oftalmies que les oculistes ne peuvent guérir aussi tremble-t-il lorsque l'on prononce devant eux le nom de Docre Mais enfin comment un prêtre en vient-il là ? Je l'ignore Si vous voulez avoir de plus amples renseignements sur lui questionnez votre ami Chantelouve Chantelouve ? Oui Lui et sa femme l'ont beaucoup fréquenté jadis Mais j'espère pour eux qu'ils ont depuis longtemps cessé tout commerce avec ce monstre Madame Chantelouve connaît le chanoine d'Ocre Ah ça Est-ce qu'elle aussi est une satanique ? Mais non Elle n'avait nullement l'allure d'une possédée elle Ah ça tu rêves Durtal ? Nous partons car 10h sonne Place sans surprise Durtal et Deshermi marchent en commentant le dîner qu'ils viennent de partager avec G20G et le couple Carré Eh bien mon astrologue t'as dit l'intéressé ? Il est un peu fou n'est-ce pas ? Fou ? Bon enfin toutes ces histoires sont invraisemblables Tout est invraisemblable Je vous cependant que G20G m'étonne lorsqu'il assure avoir été visité par un succube Sa bonne foi n'est pas douteuse car je le connais vaniteux et doctoral mais exact Je sais par bleu bien qu'à la salle pétrière ce cas n'est ni oublié ni rare Les femmes atteintes d'hystéro-épilepsie voient des fantômes à côté d'elles en plein jour besognent avec eux lorsqu'elles sont en l'état cataleptique et couchent chaque nuit aussi avec des visions qui rappellent à s'y méprendre les êtres fluidiques de l'incubat Mais ces femmes-là sont des hystéro-épileptiques et G20G dont je suis le médecin ne l'est pas Tout échoue sur cette maladie inexplicable stupéfiante qui comporte par conséquent les interprétations les plus diverses sans qu'aucune d'elles puisse jamais être déclarée juste car il y a de l'âme là-dedans de l'âme en conflit avec le corps de l'âme renversée dans de la folie de nerfs tout ça vous êtes humorieux c'est la bouteille à l'encre le mystère est partout et la raison bute dans les ténèbres dès qu'elle veut se mettre en marche Les deux hommes s'arrêtent devant la porte de l'immeuble de Durtal Puisque tout est soutenable et que rien n'est certain va pour le succubat Au fond c'est plus littéraire et plus propre Que sois prudent dans ton escalier Le concierge a certainement éteint le gaz Bonsoir Chez Durtal qui attend la visite de Yacinthe Chantelouve Il n'est pas encore 9h Ce n'est pas elle Bonsoir ma bonne amie Merci d'être aussi exacte Je suis souffrante Je ne suis venue que pour ne pas vous faire attendre Qu'avez-vous ? J'ai une migraine affreuse Tenez Asseyez-vous là Réchauffez vos mains dans les miennes Comme vous avez la main brûlante Oui Un peu de fièvre Je dors si mal Si vous saviez combien je pense à vous Puis vous êtes toujours ici pour moi Tiens Vous avez un chat Comment se nomme-t-il ? Mouche 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 Il est Voyez-vous un peu sauvage Il n'a jamais vu de femme Vous voulez me faire croire que vous n'avez jamais reçu ici de femme Vous êtes la première Et vous ne teniez peut-être pas beaucoup Avouez-le à ce que cette première vint J'ai envie de vous taquiner Au reste Je ne sais pas vraiment pourquoi je me permets de vous poser des questions aussi indiscrètes Vous savez bien que vous ne pouvez être indiscrète Que seule ici vous avez désormais des droits Non pas Je n'en ai aucun Et n'en veux pas avoir Pourquoi ? Parce que Écoutez Plus je réfléchis et plus je vous demande en grâce de ne pas ainsi détruire notre rêve Et puis Voulez-vous que je sois franche ? Si franche que je vais vous paraître sans doute un monstre d'égoïsme Eh bien personnellement je ne voudrais pas gâter le bonheur Comment dirais-je ? Abouti Extrême Que me donne notre liaison Je sens bien que cela devient confus et que je m'explique mal Enfin tenez je vous possède quand et comment il me plaît De même que je l'entends posséder Byron Baudelaire Gérard de Nerval Ce que j'aime Vous dites ? Je dis que je n'ai qu'à les désirer qu'à vous désirez vous maintenant avant de m'endormir Et ? Et vous seriez inférieure à ma chimère au Durtal que j'adore et dont les caresses rendent mes nuits folles En attendant Il lui tire doucement les bras et brusquement lui baise la bouche Yacinthe Chanteloup va à un sursaut électrique et se lève Durtal l'étreint l'embrasse furieusement Alors avec des gémissements très doux avec une sorte de roucoulement de gorge elle renverse sa tête Je vous en supplie Laissez-moi partir Il faut vraiment que je vous aime pour que malgré vos supplications et vos refus à ça en quoi donc êtes-vous fait ? Monsieur je souffre assez épargnez-moi Dites vous viendrez demain soir chez moi ? Et moi aussi je souffre Dites mon ami vous viendrez n'est-ce pas ? Oui Yacinthe Chanteloup sera juste et sans dire mot elle quitte la pièce la porte claque derrière elle Qu'est-ce que cela signifie ? Où veut-elle en venir ? Car enfin elle a un but Elle ne veut pas aboutir à l'acte même craint-elle ainsi qu'elle l'affirme la désillusion Se rend-elle compte combien les soubresauts amoureux sont grotesques ? Ou bien est-elle ce que je crois Une mélancolique et terrible allumeuse qui ne songe qu'à elle Ce serait alors une sorte d'égoïsme obscène Un de ses péchés compliqués tel qu'en contient la somme des confesseurs Dans ce cas elle serait une frôleuse Puis restait cette question de l'incubat qui vient s'enter là-dessous Elle avoue et cela si placidement qu'elle cohabite à volonté en songe avec des êtres vivants ou morts Est-elle satanisante ? Et le chanoine d'ocre qui l'a connue a-t-il passé par là ? Autant de questions impossibles à résoudre Que dénonce maintenant cette invitation imprévue pour demain ? Veut-elle ne céder que chez elle ? S'y trouve-t-elle plus à l'aise ? Ou juge-t-elle plus urtiquant le péché commis près de son mari dans une chambre ? Exècre-t-elle Chantelouve ? Est-ce une vengeance méditée ? Ou compte-t-elle sur la peur du danger pour se fouetter l'essence ? Après cela c'est peut-être tout bonnement une dernière coquetterie une halte de scrupules un apéritif avant le repas ? Puis les femmes sont si drôles elle s'est peut-être assignée des délais pour se mieux différencier par ce subterfuge des filles Ou bien il y a peut-être encore une cause physique un intermoiement indispensable une nécessité charnelle de gagner un jour Au fond j'étais un imbécile J'aurais dû hussarder ne pas m'arrêter à ses supplications et à ses leurs J'aurais dû lui violenter la bouche lui faire sauter les seins ce serait fini Tandis que maintenant tout est à recommencer Et que diante J'ai autre chose à faire Qui sait si à l'heure actuelle elle ne se fiche pas de moi Peut-être m'espérait-elle plus virulente et plus hardie Mais non Sa voix navrée n'était pas feinte Ses pauvres yeux ne simulaient pas les garments Et que signifierait alors ce baiser presque respectueux Car il y avait une insaisissable nuance de respect et de gratitude dans ce baiser qui m'enveloppa la main C'est à s'y perdre En attendant j'ai dans cette bousculade oublié mes rafraîchissements et mon thé Si je t'aimais bottines maintenant que je suis seul car j'ai les pieds gonflés à force d'avoir ainsi piétiné dans la chambre Si je faisais mieux encore Si je me couchais car je suis incapable maintenant de travailler ou de lire Décidément Rien n'arrive comme on le prévoit Ce n'était pourtant pas trop mal machiné Il s'étend entre ses draps Il éteint la lampe en soupirant tandis que le chat rassuré passe plus léger qu'un souffle au-dessus de lui et miaule en gagnant sa place Cabinet de déshermie Le médecin attend son premier patient Le lendemain matin Durtal déjeunât de bon appétit s'installa devant sa table et remua les matériaux aux épars de son livre sur Gilles Deray Il en était Il en était au moment où les expériences d'alchimie ou les évocations diaboliques ratent Prélatis Blanchet tous les souffleurs et les sorciers qui entourent le maréchal avouent que pour amorcer Satan il faudrait que Gilles lui céda son âme et sa vie ou qu'il commît des crimes Gilles refuse d'aliéner son existence et d'abandonner son âme mais il songe sans horreur au meurtre Toujours est-il qu'en même temps que ses alchimistes délaissent leurs impuissants fourneaux Gilles se livre à d'effroyables ripailles et sa chair incendiée par les essences désordonnées des razades des mets entre en éruption bout en tumulte Or il n'y avait point de femme au château Gilles paraît du reste d'avoir à Tifauge exécré le sexe Après avoir baraté les ribots de Descamps et besogné avec les cintrailles et les laïres les prostituées de la cour de Charles VII il semble que le mépris des formes féminines lui soit venu ainsi que les gens dont l'idéal de concupiscence salterre et dévie il en arrive certainement à être dégoûté par la délicatesse du grain de la peau par cette odeur de la femme que tous les sodomites à bord et il déprave les enfants de cœur de sa maîtrise il les avait choisis d'ailleurs ce petit desservant de sa psalette beau comme des anges ils furent les seuls qui l'aima les seuls quand ses transports d'assassins il épargna mais bientôt ce ragoût des pollutions enfantines lui parut tiède la loi du satanisme qui veut que l'élu du mal descend de la spirale du péché jusqu'à sa dernière marche allait une fois de plus se promulguer de 1432 à 1440 c'est-à-dire pendant les huit années comprises entre la retraite du maréchal et sa mort tous les enfants disparaissent les pâtres sont enlevés dans les champs les fillettes qui sortent de l'école les garçons qui vont jouer à la pelote le long des ruelles ou s'ébattent au bord des bois ne reviennent plus au cours d'une enquête que le duc de Bretagne ordonne les scribes de Jean Touche Ronde dressent d'interminables listes d'enfants qu'on pleure combien d'enfants égorgea-t-il après les avoir déflorés lui-même l'ignorait tant il avait consommé de viol et commis de meurtre les textes du temps comptent de sept à huit cent victimes bientôt ses furies s'aggravèrent jusqu'alors il avait assouvi sur des êtres vivants où morit bon la rage de ses sens il se fatigua de souiller des chaires qui pantelaient et il éma les morts le vampirisme le satisfait pendant des mois il pollua les enfants morts apaisa la fièvre de ses souhaits dans la glace ensanglantée des tombes il alla même un jour que sa provision d'enfants était épuisée jusqu'à éventrer une femme enceinte et à manier le fœtus puis après ses excès il tombait épuisé en d'horribles sommes en de pesants coma ses terrifiantes délices ses monstrueux forfaits ne lui suffisant plus il les corrodda d'une essence de péché rare ce ne fut plus simplement la cruauté résolue sagace du fauve qui joue avec le corps de sa victime sa férocité ne demeura plus seulement charnelle elle s'aggrava devint spirituelle il voulait faire souffrir l'enfant dans son corps et dans son âme par une supercherie toute satanique il trompa la gratitude du pas l'affection vola l'amour alors il dépassa du coup l'infamie de l'homme et entra de plein pied dans la dernière ténèbre du mal il imagina ceci quand l'un des malheureux enfants était amené dans sa chambre Brickville prélati s'il est le pendait à un gros fiché au mur et au moment où l'enfant suffoquait Gilles l'ordonnait de le descendre et de dénouer la corde il prenait alors avec précaution le petit sur ses genoux il leur animait le caressait le dorlotait essuyait ses larmes lui disait en lui montrant ses complices ces hommes là sont méchants mais tu vois ils m'obéissent n'aie plus peur je te sauve la vie et je vais te rendre à ta mère et tandis que l'enfant éperdu de joie l'embrassait l'aimait à ce moment il lui incisait doucement le cou par derrière le rendait suivant son expression languissant et lorsque la tête un peu détachée saluée dans des flots de sang il pétrissait le corps le retournait le violait en rugissant mais si l'au-delà du bien si le l'abat de l'amour est accessible à certaines âmes l'au-delà du mal ne s'atteint pas excédé de stupres et de meurtres le maréchal ne pouvait aller dans cette voie plus loin il avait beau rêver à des viols uniques à des tortures plus studieuses et plus lentes c'en était fait les limites de l'imagination humaine prenaient fin il les avait diaboliquement dépassées même il haletait insatiable devant le vide ne pouvant plus descendre il voulait revenir sur ses pas mais alors le remords fondit sur lui le harpa le tenaillat s'entrêve puis un revirement soudain le bouleverse il tremble devant ce Christ dont la face convulsée le regarde il l'adjure d'avoir pitié le supplie de l'épargner sanglote pleure et lorsque n'en pouvant plus il gémit tout bas il entend terrifié pleurer dans sa propre voix les larmes des enfants qui appelaient leur mère et crier grâce Durtal monte l'escalier qui conduit au domicile des Champelouvres c'est un vieil escalier à rampe de fer très large aux marches pavées de carreaux rouges et bordées de bois le prétexte de cette visite qui pourrait paraître étrange à Champelouvre que j'ai omis de voir depuis des mois est facile à trouver en supposant qu'il soit chez lui ce soir ce qui est peu probable car alors que signifierait ce rendez-vous j'aurais la ressource de lui raconter que j'ai appris par des hermies son accès de gouttes et que j'ai voulu prendre de ses nouvelles Durtal sonne au premier étage une bonne l'introduit par un long couloir dans un salon un grand feu flambe dans l'âtre bonjour messieurs mademoiselle Yacinthe Champelouvre entre dans la pièce bonsoir mon ami venez vous réchauffer auprès du feu l'hiver est si rude et si long bonsoir mon ami a l'air bien triste on le serait à moi hier j'ai vu combien vous me désiriez mais pourquoi pourquoi vouloir en arriver là vous êtes tout de même singulier j'ai relu l'un de vos livres aujourd'hui et j'ai noté cette phrase il n'y a de bon que les femmes que l'on n'a pas ah non avouez que vous aviez raison en l'écrivant ça dépend je n'étais pas amoureux alors voyons il faut que je prévienne mon mari que vous êtes là elle quitte la pièce chante louvre revient avec sa femme j'ai dû renoncer à mes dîners à mes réceptions je ne vais même plus dans le monde je suis attelé du matin au soir devant ma table et quelle est la nature de ces travaux toute une série de volumes sur des vies de saints de l'ouvrage à la grosse non signé commandé pour l'exportation par une maison de tours ah oui et ce sont des saints vraiment négligés qu'il prépare elle dit vrai les sujets me sont imposés et l'on dirait que l'éditeur se complète à vouloir me faire célébrer la crasse j'ai à décrire des bienheureux qui sont pour la plupart déplorablement sales l'arbre dont la vermine et la puanteur répugnaient les hôtes même des étables sainte Cunégonde qui délaissait par humilité son corps sainte opportune qui n'usa jamais d'eau et ne lava jamais son lit qu'avec ses larmes sainte Sylvie qui ne se débarbouillait jamais la face sainte Radegonde qui ne changeait jamais de silice et couchait sur un tas de cendres et combien d'autres dont il me faut cindre les têtes dépeignées d'une oréole d'or il n'y a plus que cela lisez la vie de Marie à la coque vous y verrez que pour se mortifier elle ramassa avec sa langue les déjections d'une malade et suça au doigt de pied d'un infirme un imposthume je le sais mais j'avoue que loin de me toucher ces saletés-là me répugnent j'aime mieux Saint Luce le martyr celui-là avait le corps si transparent qu'il voyait au travers de sa poitrine des ordures dans son coeur ces ordures sont pour nous du moins supportables au reste ce manque de soins me ferait prendre en grippe les monastères et il me rendrait odieux votre Moyen-Âge pardon ma chère mais vous commettez pour l'instant une grosse erreur le Moyen-Âge n'a jamais été comme vous le croyez une époque sordide car on y fréquentait assidûment les bains à Paris par exemple où les établissements furent nombreux les étuveurs parcouraient la ville en criant que l'eau était chaude c'est seulement à partir de la renaissance que la crasse s'est implantée en France quand on songe que cette délicieuse reine Margot avait le corps macéré de parfums mais jambonnés tel qu'un fond de poil et Henri IV qui se flattait d'avoir les pieds fumants et le goût s'est fin mon ami faites-nous grâce je vous prie de ces détails on me dit que vous travaillez sur Gilles de Rey je connais la matière j'ai lu dans le temps un livre qui m'a semblé bien fait sur le maréchal c'était un volume de l'abbé Bossard c'est même l'ouvrage le plus savant et le plus complet que l'on ait écrit sur le sujet mais il y a toujours un point que je ne comprends pas je ne puis m'expliquer pourquoi Gilles de Rey fut surnommé Barbe Bleue car son histoire n'a aucun rapport avec le comte du bon Perrault la vérité c'est que le vrai Barbe Bleue n'est pas Gilles de Rey mais bien un roi breton appelé Comore dont un fragment de château existe encore depuis le sixième siècle sur les confins de la forêt de Carnoët la légende est simple ce roi demanda à Guéroc comte de Vannes la main de sa fille Triffine Guéroc refusa parce qu'il avait oui dire que ce roi constamment veuf égorgeait ses femmes enfin Saint Gilda lui promit de lui rendre sa fille saine et sauve quand il la réclamerait et l'union fut célébrée quelques mois après Triffine apprit qu'en effet Comore tuait ses compagnes dès qu'elle devenait enceinte elle était grosse elle s'enfuit mais fut atteinte par son mari qui lui trancha le col le père éploré somma Saint Gilda de tenir sa promesse et le Saint ressuscita Triffine maintenant quant à vous dire comment et pourquoi le surnom de Barbe Bleue a émigré du roi Comore au maréchal je l'ignore cela se perd dans la nuit des âges mais dites donc vous devez brasser à plein bras le satanisme avec votre Childeret oui ce serait même intéressant si ces scènes n'étaient pas aussi loin de nous ce qui serait vraiment plus alléchant et moins désuet ce serait de décrire le diabolisme de nos jours sans doute car il se passe des choses inouïes pour l'instant l'on m'a parlé de prêtres sacrilèges d'un certain chanoine qui renouvellerait les scènes sabbatiques du Moyen-Âge mon Dieu il se peut que quelques brebis galeuses réussissent à se glisser dans le troupeau de notre clergé mais celles-là sont si rares qu'elles ne valent même pas qu'on s'en occupe mon ami vous avez oublié de remonter votre lampe elle charbonne bien que la porte soit fermée je sens la fumée d'ici vous m'excuserez mais je suis obligé de continuer mon oeuvre Chanteloup serre la main de Durtal au revoir et nous vous montrez plus si rare à bientôt donc il quitte la pièce et ferme la porte derrière lui sans prononcer un mot Yacinthe prend la tête de Durtal entre ses mains et pose les lèvres sur sa bouche je souffre cruellement quand je pense qu'il est là qu'il travaille non j'aurais trop de remords c'est bête ce que je dis mais s'il était un autre homme un homme qui alla dans le monde et fit des conquêtes ce ne serait pas la même chose vous parliez de remords mais que nous nous embarquions ou que nous persistions à demeurer sur la rive est-ce que le péché n'est pas à une nuance près le même oui je sais bien mon confesseur me cause plus durement par exemple mais un peu comme vous et ben non vous aurez beau dire ce n'est pas exact Durtal se met à rire songeant que le remords était peut-être le condiment qui sauve l'inappétence des passions blasées en fait confesseur si j'étais casuiste il me semble que je chercherais à inventer de nouveaux péchés je ne le suis point et pourtant à force de chercher je crois bien que j'en ai trouvé un vous puis-je le commettre vous seul pouvez vous répondre maintenant je dois vous avouer que ce n'est pas un péché absolument neuf car il rentre dans le district connu de la luxure mais il est négligé depuis le paganisme mal défini dans tous les cas ne me faites pas languir allez au fait quel est ce péché ? il n'est pas facile à expliquer je vais essayer néanmoins dans la province de la luxure on relève si je ne me trompe le péché ordinaire le péché contre nature la bestialité ajoutons-y n'est-ce pas la démonialité et le sacrilège et bien il y a ençu de tout cela ce que j'appellerais le pygmalionisme qui tient tout à la fois de l'onanisme cérébral et de l'inceste imaginez en effet un artiste tombant amoureux de son enfant de son oeuvre d'une hérodiade d'une judith d'une hélène d'une jeanne d'arc qu'il aurait ou décrite ou peinte et l'évoquant et finissant par la posséder en songe et bien cet amour épique l'inceste normal dans ce crime en effet le coupable ne peut jamais commettre qu'un demi-attentat puisque sa fille n'est pas née de sa seule substance mais bien aussi d'une autre chair il y a donc logiquement dans l'inceste un côté quasi naturel une part étrangère presque licite tandis que dans le pygmalionisme le père viole sa fille d'âme la seule qui soit réellement pure et bien à lui la seule qu'il ait pu enfanter sans le concours d'un autre sang le délit est donc entier et complet puis n'y a-t-il pas aussi mépris de la nature c'est-à-dire de l'oeuvre divine puisque le sujet du péché n'est plus ainsi que dans la bestialité même un être palpable et vivant mais bien un être irréel un être créé par une projection du talent qu'on souille un être presque céleste puisqu'on le rend souvent immortel et cela par le génie par l'artifice allons plus loin encore si vous le voulez supposez qu'un artiste peigne un saint et qu'il s'en éprenne cela se compliquerait de crimes contre nature et de sacrilèges ce serait énorme et peut-être serait-ce exquis il demeure abasourdi par ce mot elle se lève ouvre la porte et appelle son mari mon ami Durtal a découvert un nouveau péché quant à cela non l'édition des vertus et des vies c'est une édition mais variée l'on ne peut inventer de nouveaux péchés mais l'on n'en perd pas au fond de quoi s'agit-il eh bien pour faire simple en une matière bien compliquée il y a ce que j'appellerais le pygmalionisme qui tient tout à la fois de l'onanisme cérébral et de l'inceste mais c'est tout bonnement une expression raffinée du succubat ce n'est pas l'oeuvre enfantée qui s'anime mais bien un succube qui en prend la nuit les formes avouez en tout cas que cet hermaphrodisme cérébral qui se féconde sans aucune aide est au moins un péché distingué car il est un privilège des artistes un vice réservé aux élus inaccessible aux foules quel aristot de l'ordure vous faites mais je vais me replonger dans mes vies de sainte cette atmosphère plus bénigne et plus fraîche sans adieu Durtal je vous laisse continuer avec ma femme ce petit marivaudage satanique il doit se faire tard onze heures vont sonner Durtal se lève pour prendre congé quand vous verrez-je chez vous demain à neuf heures du soir elle l'embrasse la bonne va vous éclairer dans l'escalier à demain à demain mon amour c'était là-bas de Joris Carlouismans deuxième partie avec Philippe le débat des armes Olivier Clavry Durtal Alicienne Schmitz, Yacinthe Chanteloup, Jean Bollery, G20G, Bernard Musson, Carré, Josette Steyn, Madame Carré, Stéphane Sties Rottenbeck, Chanteloup, et les voix de Émilie Blond-Mettinger, Anne Stéphane. Brutage, Bertrand Amiel, prise de son, montage et mixage, Bruno Mourland et Jean-François Néolier. Assistante de réalisation, Julie Béressy, réalisation, Jean Couturier.